Chers amis, et comme on a l'habitude maintenant de le dire, chers ennemis, bienvenue dans cette colère. A ma colère, elle tient à une chose toute simple, c'est qu'aujourd'hui, en France, la démocratie parlementaire n'existe plus. A propos de la loi, fameuse, fumeuse loi sur l'immigration, une motion de rejet a été adoptée et la loi n'a pas été votée. Normalement, dans un pays démocratique où il y a une vie parlementaire respectable et respectée, le président de la République ne se contenterait pas de demander, en faisant semblant dans un jeu de rôle, la démission du ministre de l'Intérieur, mais dissoudrait l'Assemblée nationale pour qu'on retourne aux urnes, afin qu'il y ait une circulation démocratique nouvelle, correspondant aux espérances profondes du peuple de France. Non, pas question. Macron, non seulement ne veut pas dissoudre, mais son Premier ministre, vous savez, Madame Lucky Luc, qui dégaine le 49-3 à tous les coins de rue de l'Assemblée nationale, va jusqu'à reprocher à l'opposition de refuser le débat parlementaire. Elle, qui muselle le débat parlementaire à coup de 49-3, elle reproche aux autres de refuser le débat parlementaire. Non, mais c'est se foutre vraiment du monde. Alors, on en est là aujourd'hui. On a une vie parlementaire qui est paralysée. Le président de la République n'a pas de majorité, mais il ne dissout pas. Pourquoi ? Mais parce qu'ils veulent garder leur prébande, leur petit pouvoir, et ce qu'il adviendra de la vie démocratique de la France, ils s'en foutent complètement. On en est là aujourd'hui. Alors, il faut demander la dissolution pour que nous puissions de nouveau nous exprimer librement de manière à avoir une vie démocratique réelle et non pas une vie démocratique factice, médiatique. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus de réalité démocratique. Il y a un carcan administratif. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Il y a un autoritarisme dont Darmanin est maintenant l'expression et plus aucune respiration de la vie démocratique n'existe. Pensez et vous êtes punis. Parlez et vous êtes punis. Agissez et vous êtes punis. Ils sont en train de mettre des menottes aux mots et ils sont en train d'étouffer la vie démocratique. Démission, dissolution. Sous-titrage ST' 501